Dumbuya le 5 septembre 2021, une chape de plomb continue à s'abattre sur plusieurs rôres responsables du parti jaune. Dans la nuit du mercredi à jeudi 28 avril 202, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damarou Kamara, a été inculpé et incarcéré à la maison d'arrêt de Conakry, après de longues heures d'audition devant la cour de répression des infractions économiques et financières. Cette figure importante du RPG arc-en-ciel rejoint en prison, Dr. Ibrahima Kassori Fofana, Dr. Mohamed Diané, OY Gilavogui, Damantane Galber Kamara, Ibrahima Kuruma, d'importants piliers du régime déchu. A date, ils sont sept dignitaires de l'ancien régime qui sont incarcérés. Ces vagues d'incarcération suscitent de la frayeur dans l'air rendu RPG arc-en-ciel. Ils vont finir par nous mettre tous en prison, s'inquiètent un haut dirigeant du parti, alors que la liste des cadres privés de liberté grossit chaque semaine. Interrogez ce jeudi, 28 avril 2022 par Africa Guinée comme, Dr. Sekou compte des secrétaires permanents du RPG arc-en-ciel n'a pas caché sa déception suite à cette énième inculpation, tout le monde voit ce qui se passe présentement. C'est une chasse aux sorcières. Il faut le dire clairement, a-t-il dénoncé. Tout comme les avocats qui clament l'innocence de Dr. Kassori Fofana et compagnie, Dr. Sekou compte des persistes et signe que les faits reprochés à ses collègues du RPG arc-en-ciel sont loin d'être vrais pour envoyer quelqu'un en prison, il faut prouver à l'opinion publique nationale et internationale ce qu'il a fait et ce pourquoi il est poursuivi. On ne peut pas arrêter comme ça, en disant dans le flou, enrichissement illicite. Comment ils se sont enrichis illicitement ? Il faut détailler les choses pour que le peuple soit situé. On ne peut pas prendre des gens comme ça en groupe, aller préparer une centaine de lits pour mettre tout le monde dedans, fustiches Dr. Sekou compte des qui ne cachent pas ces craintes. Ils vont finir par mettre nous tous en prison. C'est une manière d'arrêter tous les responsables du RPG arc-en-ciel, a-t-il laissé entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada